Merci Madame la Présidente, chers collègues, alors que nous débattions l'avenir de l'Europe, l'Ukraine devait défendre son avenir après la guerre russe, c'est une guerre dévastatrice. Nous avons tout compris que l'Ukraine lutte pour défendre son autodétermination, le droit d'exister et de décider librement son avenir. C'est un principe directeur des droits internationaux. De nombreux pays de l'Union européenne ont ratifié le Pacte international des droits civils et politiques qui place au premier plan le droit au peuple à l'autodétermination. En occasion de la COFOE, de nombreux citoyens européens ont demandé que ces droits soient protégés et renforcés dans l'Europe de demain. Mais l'Europe du passé lui a barré la route et empêché le droit à l'autodétermination des nations européennes, comme la Catalogne, les Pays-Bas, la Corse ou la Flandre, d'être inscrits dans les conclusions de la conférence. Une façon de décevoir des millions d'Européens qui en plus s'expriment en des langues comme la mienne, encore interdites dans ce Parlement. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements